Bonjour à tous au menu de ce JT, un point sur la journée test des 24h du mois avec un bonus, une visite privée du stand alpine. On parle également des concepts SRT Peugeot, Grand Tourisme 6 et des tarifs du Volkswagen Charan. Avant de dérouler les titres, c'est parti pour le 4 jar. C'est ce 1er juin que démarre officiellement la carrière du SUV Renault, grand frère du Captur et cousin du Qashqai. Même si le constructeur le dément fermellement, le 4 jar met un coup d'arrêt à la carrière du Coleos, que l'on retrouvera vraisemblablement en 2016 sous les traits d'un SUV 7 places. En attendant, le 4 jar fait sa promo avec à ses côtés Léonobile un as du mountain bike. Ticket d'entrée 22 990 euros. Ne manquez pas aussi nos vidéos exclusives du Renault 4 jar à l'adresse essai.oplus.fr. Lui sera bientôt disponible, lui c'est le Charan restylé. Le grand monospace Volkswagen, retouché en mars dernier, est annoncé en concession pour juillet. L'occasion pour le constructeur d'ouvrir le carnet de commandes et par conséquent d'annoncer les tarifs. Les prix d'appel grimpent d'un peu plus de 1000 euros avec l'arrivée des 7 places de série, du Bluetooth, du volant multifonction ou encore du système anti-multicollision destiné à réduire les risques de sur-accident. Le Charan est désormais accessible à partir de 35 270 euros avec l'urli 4 TS6 150 chevaux et 37 220 euros avec le turbodiesel 115 chevaux. L'inédit AppConnect pour relier son téléphone Apple ou Android est proposé à 250 euros et ce, quel que soit le niveau de finition. Le groupe Fiat Chrysler se lance dans l'aventure Vision Grand Tourismo avec le concept SRT Tomahawk. Pour l'heure, on ne découvre la monoplace hybride qu'au travers un teaser suffisant pour nous mettre l'eau à la bouche puisque la firme y dévoile quelques aspects du modèle tout en faisant le parallèle avec ses créations actuelles et sa participation au 24 Heures du Mans. Prometteur. Et toujours à propos du jeu vidéo Grand Tourismo, c'est aujourd'hui que débarque la supercar Peugeot. Il suffit pour cela de télécharger la mise à jour 1.19 pour prendre le volant du bolide OV6 de 875 chevaux. Place à présent aux 24 Heures du Mans 2015, du moins à la répétition générale qui s'est tenue ce 31 mai sous une météo plutôt maussade. Lors de cette journée test qui comptait 64 voitures au départ, les Porsche ont marqué le pas sur leur confrère d'Audi en signant le meilleur temps des deux sessions de la journée. Les Toyota pointaient, elles, à la 7e place après avoir signé le meilleur chrono dans leur premier tour lancé. Loin derrière, les Nissan, le constructeur nippon pour son retour au Mans après 16 ans d'absence, n'a pas fait mieux que 16e à 20 secondes des leaders. La GT Air Nismo LM, unique traction à moteur avant du plateau, a rencontré d'inévitables problèmes de jeunesse. L'équipe compte sur les kilomètres engrangés pour parfaire son bolide et remonter au classement. Entre elles et les leaders de la catégorie de nombreuses LMP2 dont la Cinatec Alpine, pilotée par le trio de Frenchy, Vincent Capillaire, Paul Louchatin et Nelson Ponciat ici, le dernier à peine sorti de la voiture, a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Sur cette journée test, c'est un peu voir où on en est par rapport aux autres parce qu'on a un kit aéros qu'on n'a que pour le Mans, qui en général, l'année dernière nous avait bien réussi, nous avait fait revenir à nouveau des autres. Donc on va voir cette année si c'est le cas. Ça, c'est l'objectif de cette journée test. Et ensuite, pour la course, viser un podium comme l'année dernière. Ça serait déjà une belle course, on va voir. Parce que l'équipe travaille fort, mais c'est vrai que les autres équipes en LMP2 ont des voitures nouvelles, nouvelle génération. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile sur les circuits normaux, mais ici on a un bon espoir. A l'issue de la journée, l'as numéro 36 signé le deuxième temps des LMP2. Prometteur, découvrez l'intégralité de cette visite du stand Alpine aux 24h du Mont 2015 à l'adresse video.autoplus.fr. A demain.